Même si vous n'êtes pas américain, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler du Ku Klux Klan, mieux connu sous le nom de KKK. Le KKK est l'un des groupes haineux suprémacistes blancs, les plus anciens et les plus tristement célèbres au monde. Et il est pratiquement synonyme de racisme. On ne devient pas la tête d'affiche du racisme sans avoir au moins quelques personnes peu recommandables dans son groupe. Et le KKK a certainement eu sa part de membres non seulement haineux, mais aussi carrément mortels, Qui sont les huit membres les plus meurtriers du KKK ? Continuez à regarder pour le savoir, David Duke. Voici donc David Duke et, fait amusant, il déteste à peu près tout le monde. On ne devient pas grand sorcier du KKK si l'on n'est pas un tant soit peu haineux. Mais Duke a fait de la haine la mission de sa vie. Et tout a commencé quand il était jeune. Né en 1950 à Tulsa, dans l'Oklahoma, il a commencé à se passionner pour la ségrégation alors qu'il était en classe de quatrième. A la fin du lycée, il était membre du clan. Il lisait déjà des livres sur la suprématie de la race blanche au lycée. Mais lorsqu'il était à l'université, il a formé un groupe d'étudiants blancs et était connu pour se promener en costume nazi. C'est dire si la situation est délicate. Après l'université, il a poursuivi ses activités suprématistes et, en 1974, il a fondé les chevaliers du Ku Klux Klan. A 26 ans, il est devenu le plus jeune grand sorcier du KKK, ce qui n'est pas rien. Pendant les six années où il a exercé les fonctions de grand sorcier, il s'était forcé d'obtenir une certaine égalité en autorisant les femmes et les catholiques à adhérer à l'organisation. Oui, c'est très ironique si l'on considère l'ensemble de la déclaration de mission du KKK, mais c'est une toute autre histoire. Il a quitté le KKK en 1980 et a déclaré que c'était à cause de ses associations avec la violence, mais certains disent que c'est parce qu'il avait vendu des informations sur ses membres au FBI. Mais si vous pensiez que son règne de terreur allait s'arrêter, vous vous trompiez. Il a choisi de poursuivre une carrière politique et ce n'est pas rien. Il s'est présenté au Sénat de l'État de Louisiane en 1975 et 1979, mais a échoué à chaque fois. Il a finalement obtenu le siège en 1989 et l'a occupé jusqu'en 1992, date à laquelle il s'est présenté au poste de gouverneur de Louisiane. C'est à cette époque qu'il est devenu républicain, qu'il a déclaré être devenu chrétien et qu'il a dénoncé le racisme. Hein ? Un ancien grand sorcier du KKK qui dénonce le racisme ? Qu'est-ce que cela signifie ? Voyez-vous, sa campagne pour le poste de gouverneur prenait un coup à cause de ses activités. Alors il a dénoncé le clan pour augmenter ses chances de gagner. Cela n'a pas fonctionné et il a quand même perdu. En ce qui concerne le clan, il s'avère que même ses membres avaient des problèmes avec Duke, principalement pour des questions d'argent. Non seulement il est parti après avoir été accusé de vendre des secrets du clan pour de l'argent, mais il a également été accusé d'avoir volé de l'argent collecté lors de rassemblements. Tout au long de sa carrière politique, dans les années 90, au cours de laquelle il s'est présenté aux élections présidentielles, sénatoriales et législatives, il a été accusé de collecter des fonds et de garder l'argent. Vous voyez une tendance ? Après l'échec de ses ambitions politiques, M. Duke a lui aussi laissé tomber et s'est remis à défendre des convictions racistes. Et croyez-moi, il y en avait beaucoup. Il a propagé la haine envers les afro-américains et a même publié une autobiographie contenant une théorie du complot antisémite. Duke a terminé les années 90 en purgeant une peine de 15 mois de prison pour, vous l'avez deviné, avoir escroqué ses partisans et avoir fraudé le fisc. Il a depuis affirmé qu'il n'avait jamais été coupable et qu'il s'agissait d'une conspiration du gouvernement visant à le réduire au silence. Une fois sorti de prison, il a repris ses habitudes. Diffuser de la propagande raciste, essayer d'entrer dans la fonction publique et de manière générale, semer le chaos. L'essor de l'Internet et des médias sociaux lui a permis de diffuser son message encore plus largement. Il a été expulsé d'Allemagne pour avoir tenté d'inciter à un rassemblement d'extrême droite, a soutenu Donald Trump à la présidence à deux reprises et a été banni de Facebook, YouTube et Twitter. Malgré tout, Duke continue d'avoir des partisans et des adeptes dans le monde entier. Des personnalités politiques aux internautes qui soutiennent ces idées. Ce qui rend David Duke si dangereux, c'est qu'il a montré qu'il était prêt à jeter n'importe qui sous le bus. Il a passé des années à répandre la haine envers les personnes d'autres ethnies tout en volant ses propres partisans et en les incitant à la violence. Si ce n'est pas mortel, je ne sais pas ce que c'est. Robert Shelton Beaucoup de gens laissent toutes sortes d'héritage à leur mort. Celui de Robert Shelton est d'avoir unifié l'un des groupes les plus haineux de l'Amérique du milieu du XXe siècle. Né en 1929, Robert a été vendeur de pneus de voiture, a travaillé dans une usine et a même été candidat au poste de commissaire de police en Alabama à un moment donné. Cela peut sembler une vie assez normale, mais lorsqu'il n'était pas un travailleur, un mari et un père ordinaire, il était impliqué jusqu'au coup dans les activités du KKK. En fait, il était tellement impliqué qu'il a pu profiter d'une faille au sein du KKK pour en devenir l'un des leaders. En effet, le septième grand sorcier du KKK, Eldon Edwards, est décédé en 1960 et a été remplacé par Roy Davis. Et disons que l'époque de Davis n'était pas vraiment unie. Les luttes intestines sont constantes et plusieurs membres, dont Robert, se séparent. Ce n'est pas pour autant qu'il abandonne sa cause raciste. Au contraire, il attire d'autres membres du KKK original dans son propre groupe, Chevaliers de l'Alabama du Ku Klux Klan. Les Chevaliers de l'Alabama sont ensuite devenus les United Clans of America, dont Robert est devenu le grand sorcier. Le succès des United Clans of America est tel qu'il dépasse en nombre le KKK originel, avec 30 000 membres. Comme on peut l'imaginer, le fait d'avoir autant de partisans loyaux d'un groupe raciste ne pouvait que créer des problèmes. Rapidement, le KKK a fait l'objet d'une enquête. Vous vous souvenez de notre première entrée, David Duke, et de la façon dont il vendait des informations sur les membres du KKK pour de l'argent. Robert n'était pas du tout du même avis. En fait, il est allé en prison pendant un an, parce qu'il ne voulait pas donner ces informations à la commission de la Chambre des représentants sur les activités anti-américaines. Après sa sortie, Robert a été associé à plusieurs attaques violentes du KKK. Il y a eu un complot visant à attaquer des étudiants noirs lors de l'intégration de l'Université d'Alabama, pour lequel Robert a payé la caution de dizaines de racistes armés. Il y a eu l'attentat à la bombe contre l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham, en Alabama, au cours duquel quatre jeunes filles noires ont été tuées. Il y a eu le meurtre de la militante des droits civiques, Viola Liuzzo, en 1965, et les attaques contre les domiciles des agents de la NAACP à la fin des années 70. Il ne faut pas oublier que toutes ces attaques n'auraient probablement pas pu avoir lieu sans que Robert n'en ait eu connaissance et ne les ait approuvées. Certains disent même qu'il les a orchestrées lui-même, étant donné qu'il était le chef de Lucas et qu'il était lui-même un homme raciste et violent. Mais l'affaire qui a entraîné la chute du régime de Robert est le lynchage brutal de Michael Donald, un afro-américain de 19 ans, en 1981. Tous ces assassins, y compris un certain James Knowles, étaient membres du KKK et, après avoir été condamnés, ont été exécutés ou emprisonnés à vie. La maire de Donald, Viola May Donald, a alors intenté un procès civil contre les United Knights et a obtenu 7 millions de dollars de dommages et intérêts en 1987. Le seul problème était que l'organisation ne disposait pas de 7 millions de dollars pour payer le règlement. Madame Donald a donc reçu le titre et l'acte de propriété du siège de l'organisation et de tous les biens qu'elle possédait. Ce jugement a pratiquement mis les chevaliers en faillite et Robert s'est retiré dans la solitude. Mais si vous pensiez qu'il avait changé d'attitude, détrompez-vous. En 1994, il a déclaré qu'il avait toujours les mêmes convictions, mais que l'organisation n'était plus la même. Le clan est ma croyance, ma religion. Mais ça ne marche plus. Le clan a disparu, pour toujours. Il est décédé d'une crise cardiaque en mars 2003. Et, heureusement, Lucas est dissoute depuis des années. Thomas Robb. Les organisations comme le KKKK sont comme la tête d'une hydre. L'une est coupée et une autre prend sa place. D'une certaine manière, on peut considérer Robert Shelton comme la tête de l'hydre originelle et Thomas Robb comme celui qui l'a remplacé. Mais avant cela, jetons un coup d'œil à ses débuts. Thomas est né en 1946 à Détroit, mais a grandi à Tucson, en Arizona. Il est devenu célèbre en 1989, après que Robert Shelton a démissionné de son poste de grand sorcier. Après le procès qui a pratiquement ruiné Lucas, Thomas était déterminé à rendre l'organisation plus moderne et plus acceptable dans une Amérique en pleine mutation. Il rebaptise l'organisation le Parti des Chevaliers. Et, au lieu de s'appeler lui-même le Grand Sorcier, il utilise le titre de directeur national. Thomas s'est également débarrassé des rites d'initiation bizarres des chevaliers de l'ancien temps et a autorisé les gens à s'inscrire par courrier. Cette mesure n'a pas été bien accueillie par les anciens membres du clan, mais Thomas était déterminé à rendre le clan moins clani. Il a déclaré aux journalistes que le clan était plus un club d'affaires qu'un groupe haineux et qu'il était plutôt inoffensif. Alors que le clan et Thomas bénéficiaient d'une nouvelle image, ils continuaient à faire les mêmes choses qu'auparavant. En 1984, par exemple, Thomas et Louis Beam, un homme connu pour ses liens avec le terrorisme intérieur, ont tenté de pénétrer dans les bureaux du Southern Poverty Law Center, à peine un an après qu'ils aient été incendiés par des membres du clan. Tout comme David Duke, il semble avoir un penchant pour le volume de ses « propres membres ». Il a été accusé d'avoir volé des fonds du KKK, notamment un don de 20 000 dollars. La lutte pour l'argent a entraîné une nouvelle scission au sein du clan et de nombreux membres sont partis rejoindre d'autres factions, dont certaines sont plus extrémistes. Depuis lors, le nombre de membres du Knights Party a diminué, bien que Thomas conserve ses liens avec d'autres groupes d'extrême droite. Il a pris la parole au Congrès mondial des Nations aryennes, contribue au site web suprémaciste Stormfront et, en 1996, a commencé à colporter des rumeurs sur l'imminence d'un génocide blanc. Même dans les années 2000, alors qu'il est devenu une personne âgée, il a continué à répandre sa rhétorique haineuse. Il a décrit la victoire électorale du président Obama en 2008 comme une guerre raciale entre notre peuple, que je considère comme les propriétaires et les dirigeants légitimes de ce grand pays, et leur peuple, les Noirs. Lorsque Donald Trump s'est présenté à l'élection présidentielle de 2016, il a écrit en première page un soutien à cette présidence que la campagne de Trump a dénoncée quelques jours avant l'élection. Et chose assez folle, Thomas travaille comme pasteur du Christian Revival Center à Bergman, dans l'Arkansas. Ses sermons sont typiquement, vous l'aurez deviné, remplis de messages racistes. Sur son propre site web, il déclare « Nous croyons que les anglo-saxons, les germains, les scandinaves et les peuples apparentés sont le peuple de la Bible, l'Israël séparé et loin de Dieu. » Notre peuple doit résister à l'appel de Satan, dont la Bible dit qu'il viendra déguisé en lumière et en amour, en amour fraternel, interracial. En 2023, des rumeurs ont circulé sur son décès à l'âge de 77 ans, mais elles ont été démenties peu de temps après. Mais il y a fort à parier qu'il se consacre toujours à sa passion de toujours, le parti des chevaliers, dont il est encore aujourd'hui le directeur national. Hiram Wesley Evans Pour comprendre à quel point Hiram Wesley Evans était mauvais en tant que personne, il faut comprendre à quel point le KKK était puissant à un moment donné de l'histoire américaine et comment il a contribué à ce que cela se produise. Depuis 1915, le KKK était dirigé par un homme nommé William Joseph Simmons. Et était le deuxième Ku Klux Klan à exister. Hiram est né en Alabama et travaillait comme dentiste à Dallas lorsqu'il a rejoint le KKK en 1920. Hiram était très dévoué au KKK. Tellement dévoué, en fait, qu'en 1921, à peine un an après son adhésion, il était devenu le cyclope exalté et dirigeait des groupes de clansmen qui commettaient des crimes haineux. Mais en 1922, il était si puissant au sein du KKK qu'il a contribué à la destitution de William Joseph Simmons et a pris sa place en tant que magicien impérial. Après ce qui était en fait un coup d'État, Hiram a commencé à vouloir apporter des changements au sein du KKK. Il ne voulait pas simplement être un sorcier impérial pour le plaisir. Il voulait faire avancer son propre programme. Plus précisément, il voulait que le clan soit plus protestant. Il pensait que les protestants étaient supérieurs et qu'il devait diriger les Américains. Dans son livre « La lutte du clan pour l'américanisme », il écrit « Ce sont les instincts de loyauté envers la race blanche, les traditions de l'Amérique et l'esprit du protestantisme qui ont été une partie essentielle de l'américanisme depuis l'époque de Roanoke et de Plymouth Rock. » Ces valeurs sont résumées dans le slogan du clan. « Suprématie indigène, blanche et protestante ». En bref, il détestait les Noirs, les Juifs, les communistes, les catholiques et à peu près tous ceux qui n'étaient pas des Américains blancs protestants. Heureusement pour lui, cette rhétorique haineuse était très populaire à l'époque et, sous sa direction, le clan n'a fait que croître. En 1923, le clan était si important qu'Iram a présidé un rassemblement de plus de 200 000 personnes le 4 juillet. Iram s'est également attaché à recruter des membres dans l'Illinois et le Michigan. Et l'on dit que le nombre de membres du clan a atteint 2,5 à 6 millions de personnes. À suivre, il ne faut pas oublier que l'une des raisons pour lesquelles son mandat a été si fructueux est que Iram s'est intéressé à la politique. Le clan a réussi à soutenir des hommes politiques et même à recruter des officiers de police. Au plus fort de son mandat, Iram a même fait la couverture du magazine Time. Mais cela n'a pas duré. Plusieurs éléments ont conduit à la chute de cette période du clan. Tout d'abord, Iram et DC Stephenson, qui avaient participé au coup d'État contre William Joseph Simmons, se sont fortement brouillés. Ils se disputent l'argent, s'attaquent mutuellement en justice et dirigent deux factions qui menacent de diviser le KKK en deux. Tout s'est terminé lorsque chacun a accusé l'autre d'un conduit intime. Stephenson est accusé d'enlèvement, d'agression et de meurtre d'une femme et est condamné à la prison à vie. Le procès et la condamnation ont désillusionné de nombreux membres du clan qui sont partis. Plusieurs autres scandales, notamment des procès intentés par différentes factions du clan à Iram et la révocation de ces chartes, entraînent une baisse importante du nombre de membres dans les années 1920. La Grande Dépression survient ensuite et, dans les années 1930, le nombre de membres est tombé à environ 100 000. En 1939, Iram démissionne du clan et dénonce même ses positions anti-catholiques. Waouh ! Il finit par trouver du travail dans une entreprise de construction, mais il a des ennuis pour entendre sur les prix et se voit infliger une amende de 15 000 dollars. Mais même à la fin de sa vie, ses convictions ne s'apaisent pas. Il s'engage dans la politique, soutient et critique plusieurs candidats et se fait même traiter de bâtard impérial par Huelong. Il a continué à prendre la parole lors d'événements organisés par le clan, en tant qu'ancien sorcier impérial et a entretenu des liens avec eux jusqu'à sa mort en 1966. DC Stephenson Vous vous souvenez de DC Stephenson qui s'est brouillé avec Iram Wesley Evans ? Eh bien, il figure également sur cette liste. Peu importe qui avait raison dans la querelle Stephenson-Evans, DC Stephenson était loin d'être quelqu'un de bien. Né en 1891 au Texas, il mène dès le départ une vie chaotique. Il se marie à un enfant, abandonne cette famille, se marie à nouveau, puis abandonne cette famille après la naissance de son deuxième enfant. Il se retrouve finalement à Evansville, dans l'Indiana, où il travaille dans le secteur du charbon et ne tarde pas à s'intéresser au KKK. Il est recruté par Joseph M. Huffington et gravit immédiatement les échelons du KKK. Il recrute des milliers de nouveaux membres, participe à la création de l'hebdomadaire du clan, Fiery Cross, et devient un associé de Iram Wesley Evans. Lorsqu'Evans lance un coup d'état contre William G. Simmons et prend le pouvoir en tant que sorcier impérial, DC Stephenson est l'un de ses soutiens. En récompense de sa loyauté, Evans fait de Stephenson le grand dragon de l'Indiana et le nomme responsable du recrutement pour le KKK dans cet état. Il s'agit d'un poste plutôt intéressant, car les nouvelles recrues doivent s'acquitter d'un droit d'entrée de 25 dollars, dont il perçoit une partie. Pour mettre les choses en perspective, 25 dollars dans les années 1920 représente 382,11 dollars en monnaie d'aujourd'hui. Étant donné le nombre de personnes qui rejoignaient le KKK, il y a fort à parier que DC Stephenson gagnait beaucoup d'argent. Mais les bons moments ne durent pas. Les deux hommes se sont battus pour de l'argent et Evans a essayé de priver Stephenson de son titre. Stephenson, en réponse, refuse de se retirer et crée sa propre faction du KKK sans Evans. Il va même jusqu'à faire équipe avec William G. Simmons, qui l'avait trahi des années auparavant. Il recherchait le pouvoir et se croyait intouchable, déclarant même « Je suis la loi dans l'Indiana. Je suis la loi dans l'Indiana. » Sa nouvelle faction du KKK a été assez populaire et puissante pendant un certain temps, mais cela n'a pas duré. En 1925, il est jugé pour l'enlèvement, l'agression et le meurtre d'une femme nommée Madge Oberholzer. Les détails de l'agression sont épouvantables. Stephenson l'a mordu plusieurs fois sur tout le corps et les plaies se sont infectées. Les preuves étaient si graves qu'elle a tenté de se suicider et a déclaré dans son dernier souffle qu'il était son agresseur et qu'il avait refusé de la relâcher. Il ne faut pas oublier que Stephenson avait déjà tenté d'agresser des femmes par le passé. Il était également un buveur prolifique, ce qui est étrange quand on sait qu'il était prohibitionniste. C'est en partie ce qui a rendu l'affaire si sensationnelle. Un homme qui avait publiquement prôné les valeurs familiales et l'absence d'alcool s'est révélé être le contraire de tout cela. Il est reconnu coupable de l'enlèvement, de l'agression et du meurtre de la jeune fille et condamné à la prison à vie. Le scandale n'a pas seulement entraîné la chute de Stephenson, mais aussi celle du KKK. Sa réputation a été battue en brèche par les médias, ce qui a entraîné une forte baisse du nombre de ses membres. Il tente à plusieurs reprises de se réinsérer, mais en 1956, il est libéré à condition de ne pas s'installer dans l'Indiana. En 1961, il est arrêté pour avoir tenté d'agresser une adolescente, mais n'est condamné qu'à une amende. En 1966, il meurt à l'âge de 71 ans. Stephenson n'était pas seulement le chef d'un groupe haineux, c'était aussi un homme violent, connu pour avoir fait du mal à des femmes, et c'est peut-être l'un des plus dépravés de la liste. Nous avons parlé de certains des hommes qui l'ont trahi, mais qu'en est-il de William G. Simmons lui-même, le deuxième sorcier impérial du KKK ? L'histoire de sa vie est un peu particulière. Il est né en 1880, et, après avoir participé à la guerre hispano-américaine, il est devenu prédicateur pour plusieurs églises. Alors qu'il se remettait d'un accident de voiture en 1915, il a décidé que son prochain projet de vie serait de faire revivre le KKK après avoir vu le film La naissance d'une nation. En effet, il y avait déjà eu un clan, mais il avait disparu depuis des années. Simmons a décidé, pour une raison ou une autre, qu'il fallait le faire revivre. Il affirmera plus tard qu'il avait reçu une vision lui permettant de relancer le clan. Les éléments de ce nouveau KKK étaient basés sur des choses qui avaient été faites auparavant et sur des choses qu'il avait vues dans les films. Il réussit à convaincre certains de ses amis d'en devenir membre. Et, la veille de Thanksgiving, le 25 novembre 1915, le groupe escalada une montagne et mit le feu à une croix. Cette action devait symboliser la renaissance du KKK en Amérique. Mais brûler des croix sur des montagnes n'était pas la seule chose à l'ordre du jour. Tout d'abord, Simmons et son groupe recrutent de nouveaux membres et en obtiennent plusieurs milliers au cours des années suivantes. Même s'ils acceptent de nouveaux membres, tous les Blancs ne sont pas les bienvenus au sein du KKK. Tout comme son successeur Hiram Wesley Evans, il ne voulait pas d'immigrants d'Europe de l'Est, de Juifs ou de Catholiques. Tout au long des années 1920, lui et son adjoint Roy Elonzo Davis parcourent l'Amérique pour donner des conférences, se faire de la publicité et recruter de nouvelles recrues. C'est l'une de ses recrues, Hiram Wesley Evans, qui remplacera Simmons en tant que magicien impérial. Evans et plusieurs autres ont convaincu Simmons que s'il restait sorcier impérial, cela nuirait au KKK. Il a donc été piégé et a accepté un arrangement selon lequel il serait l'empereur du KKK. Mais tout le pouvoir réel reviendrait à Evans. Lorsque Simmons s'est rendu compte de la situation, il a tenté d'intenter un procès. Mais il a perdu et a été expulsé. Cette éviction du KKK n'a en rien calmé l'obsession de Simmons pour la suprématie de la race blanche. Qu'a-t-il donc fait ? Il a créé un autre groupe raciste, bien sûr. Il a fondé les Chevaliers de l'Épée Flamboyante et s'est proclamé sorcier impérial. Il a reçu le soutien de Roy Elonzo Davis, qui a quitté le KKK pour le rejoindre. Ils se sont alors donné pour mission de voler le plus grand nombre possible de membres de l'ancien KKK. Et ils y sont parvenus. À son apogée, les Knights of the Flaming Sword comptaient environ 60 000 membres. Mais tout comme le KKK lui-même, les Chevaliers de l'Épée Flamboyante ont connu un déclin massif de leurs effectifs. Après les scandales publics, les changements de dirigeants et le changement de tendance politique en Amérique, l'intérêt n'était tout simplement plus aussi grand. Simmons n'a jamais dénoncé sa croyance et est mort à Atlanta en 1945. Ce qui rend Simmons si diabolique, c'est que presque toutes les personnes figurant sur cette liste peuvent être rattachées à lui. Le KKK était pratiquement éteint depuis des années jusqu'à ce qu'il ait la brillante idée de le faire renaître. Sa direction est ensuite tombée dans d'autres mains et a vu passer des hommes encore plus meurtriers. Nathan Bedford Forrest, si vous cherchez quelqu'un de très engagé dans les idéaux du KKK, vous trouverez peu de personnes aussi dévouées que Nathan Bedford Forrest. Cet homme était un général de l'armée confédérée et l'un des premiers membres influents du KKK. Mais qu'est-ce qui l'a conduit au KKK ? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur sa vie avant la guerre civile américaine. Forrest est né en 1821 dans le Tennessee et a reçu une éducation plutôt normale pour l'époque. Il entre au service de son oncle en 1841 et, lorsque celui-ci est tué, il tue les responsables. Dans les années 1850, il se lance dans le commerce des esclaves et y réussit assez bien. Les historiens pensent qu'il a vendu des milliers d'esclaves noirs, dont une jeune fille que l'on croyait être la fille de Frederick Douglass, et qu'il a fait une fortune considérable. Sans surprise, lorsque la guerre de sécession a éclaté, Forrest s'est rangée du côté de la Confédération. Il était tellement passionné par la cause qu'il a utilisé son propre argent pour acheter de l'équipement pour son régiment qui manquait de fourniture. Si cela ne vous convainque pas, considérez ceci. Comme il avait beaucoup d'argent, grâce à la vente de personnes réduites en esclavage, il n'avait pas besoin de s'enrôler et aurait pu être exempté. Mais comme je l'ai dit, il était vraiment passionné par la Confédération. Et il s'est avéré qu'il était très doué pour le combat. Même s'il n'avait aucune expérience militaire, il a été promu général à la fin de la guerre et a été surnommé le magicien de la selle pour ses compétences. Si vous avez étudié l'histoire, vous savez que les Confédérés ont perdu la guerre de sécession. Mais qu'est-il arrivé à Forrest après la guerre ? En un mot, il est retourné à ses anciennes habitudes. L'esclavage avait été aboli et il ne pouvait pas vendre de personnes réduites en esclavage. Comme elles ont toutes échoué, il a acheté une cabane en rondin avec sa femme et s'est mise à cultiver. Cette fois, il fait appel à des bagnards plutôt qu'à des esclaves. Mais il les traite tout aussi mal. Il y a aussi son petit hobby, qui consiste à rejoindre le KKK. Il a été l'un des tout premiers membres du KKK, un an seulement après sa création par d'anciens soldats confédérés. Il en est devenu le grand sorcier et a supervisé nombre de leurs activités, notamment le harcèlement et même l'assassinat d'électeurs noirs lors des élections présidentielles de 1868. Ces actes se sont surtout produits dans des états comme l'Ohio et la Louisiane, où mille noirs ont été tués. Le clan espérait empêcher le candidat de l'époque, Ulysses S. Grant, de remporter l'élection et a ciblé les états à forte population noire et républicaine. Leurs efforts n'ont pas abouti et Grant est devenu le huitième président des États-Unis. Au cours des dernières années de sa vie, Forrest a apparemment essayé de se détourner de ses anciennes habitudes racistes. Il quitta son poste de grand sorcier du KKK et ordonna à ses membres de brûler leur robe et de soudre l'organisation. Personne ne l'écouta, bien sûr, et le KKK poursuivit ses activités. Il prononce également des discours en faveur des droits des Afro-Américains et est rejeté par ses anciens compagnons du KKK. L'une de ses dernières apparitions avant sa mort, en 1877, fut lors d'un barbecue auquel participaient de nombreux Afro-Américains. Aujourd'hui encore, son héritage est entaché par le fait qu'il a été l'un des premiers membres de l'un des groupes les plus haineux au monde. Frank Ancona. Vous aurez probablement remarqué que la plupart des entrées de cette liste datent d'il y a plusieurs dizaines d'années. Cela s'explique par le fait que, heureusement, le KKK compte beaucoup moins de membres que par le passé. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de nombreuses personnes mortelles en son sein. L'un d'entre eux, Frank Ancona Jr., était le sorcier impérial des traditionalistes American Knights du Ku Klux Klan. Le groupe était très étroitement lié au clan d'antan et déclarait sur son site web qu'il s'agissait d'une « organisation chrétienne patriotique blanche dont les racines remontent au Ku Klux Klan du début du XXe siècle. Notre mission est de préserver notre culture et notre héritage blanc, mais aussi d'être en phase avec les événements qui se déroulent aujourd'hui dans notre République. » Ce n'était pas une faction très importante, mais elle comptait quelques dizaines de membres dans tout le pays. Au cours de sa vie, Frank a été très actif dans les activités du clan et a tristement distribué des brochures après la fusillade de Michael Brown à Ferguson, dans le Missouri, en 2014. Il a encouragé la police à utiliser la force létale contre les manifestants et est passé à la télévision pour soutenir cette opinion. Bien qu'il ait littéralement appelé à l'utilisation de la force meurtrière sur des manifestants non armés, Frank a déclaré aux médias que le KKK n'était pas un groupe violent. Ils veulent nous dépeindre comme des sans-dents, des redneck qui mâchent du tabac. Certains d'entre nous le sont, mais certains d'entre nous ont fait des études supérieures. Je suis propriétaire d'une entreprise. Nous croyons simplement à la promotion des valeurs américaines traditionnelles. Il est donc assez ironique que sa propre vie se soit terminée de manière très violente. Et ce n'était pas en accomplissant des tâches pour le clan, mais dans sa propre maison. Son lieu de travail avait signalé sa disparition en 2017 lorsqu'il ne s'était pas présenté pendant deux jours. Sa femme Malissa Ancona s'est alors rendue sur internet pour plaider en faveur de son retour en toute sécurité. Selon elle, il était parti hors de l'état pour un travail et une fois que la police a été informée, des recherches ont commencé pour le retrouver. Mais elle a changé d'avis après que son corps a été retrouvé à Belgrade, dans le Missouri. Elle a alors déclaré que son fils, Paul Jinkerson Jr. l'avait tué par balle. Les histoires étaient déjà aussi bizarres que vous pouvez l'imaginer, mais il y a eu une autre complication après qu'elle a été placée en garde à vue. Depuis la prison, elle a avoué que Frank avait demandé le divorce et commencé à dormir avec un pistolet de 9 mm. Elle a alors décidé de l'abattre et de cacher la preuve. Dans une déclaration faite depuis la prison, elle a dit « J'ai tiré les deux coups de feu qui ont tué mon mari », mais a affirmé qu'elle était sous influence. Après avoir tué Frank, elle a nettoyé les murs de sa chambre et s'est débarrassée du corps, mais elle a été découverte par les autorités. Le père de Frank a également déclaré que son fils avait l'intention de quitter sa femme et que c'était un motif possible pour le tuer. À la suite de ses aveux, elle et son fils ont été inculpés de meurtre au premier degré, d'abandon de cadavres et de falsifications de preuves. Malissa a été condamnée à la prison à vie pour ses crimes, tandis que son fils a écopé d'une peine de 59 ans. L'histoire de Frank illustre d'une certaine manière l'état du clan aujourd'hui. Il n'est plus aussi important qu'auparavant, mais il abrite toujours des personnages louches. Bien que Frank ait essayé de diffuser le message du clan, il n'a pas vu la menace mortelle qui se cachait à l'intérieur. Le KKK est tristement célèbre pour être l'un des plus grands groupes haineux au monde et existe depuis près de 200 ans. Des premiers fondateurs qui voulaient faire passer son message aux sorciers impériaux qui organisèrent des attaques. En passant par ceux qui continuent à promouvoir le KKK au XXIe siècle, notre liste présente les pires d'entre eux. Vous voulez en savoir plus sur les pires personnes au monde ? Cliquez sur la carte sur votre écran et commencez à regarder.